Une bonne nouvelle pour la Tanzanie. La Banque mondiale annonce avoir trouvé un accord avec les autorités du pays pour un prêt de 305 millions de dollars en vue de l'expansion du port de la capitale d'Ares Salaam. Ce prêt fait partie d'une enveloppe globale de 785 millions de dollars accordée au gouvernement tanzanien pour l'exécution de projets de développement. L'accord a été annoncé après des pourparlers dans la capitale tanzanienne entre le président John Magufuli et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Martha Diop. Ce prêt devrait ainsi redonner un second souffle au port de Dar es Salaam, importante porte d'entrée commerciale pour les pays de la région telles que la Zambie, le Rwanda, le Malawi, le Burundi, l'Ouganda ou encore la République démocratique du Congo. Le gouvernement tanzanien espère atteindre la capacité de 28 millions de tonnes par an d'ici 2020 contre 15 millions actuellement. Un rapport de la Banque mondiale datant de 2014 avait indiqué que l'inefficacité du port coûtait à la Tanzanie et ses voisins jusqu'à 2,6 milliards de dollars par an.